Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être une vidéo entrecoupée de pause. Je viens, ma lamineuse, pas plastifieuse, j'ai fait des bêtises et elle n'a pas supporté, trop de bêtises. Donc on a pris celle de chez Action qui est donc à un peu moins de 15€ et qui est parfois en promo à un petit peu moins de 10€. Je viens juste d'ouvrir, je vous montre ce qu'il y a dedans et je voudrais faire un test parce que je n'ai pas trouvé l'information sur les feuilles qu'il faut utiliser, c'est-à-dire qu'a priori c'est du 125 microns, donc c'est assez épais, ça fait des cartes rigides et sur l'ancienne plastifieuse que j'avais, on réglait en fait 80, 100, 125. Et si on fait trop fort, ça a tendance à faire buller le plastique. Donc ce qu'on va retrouver dedans, c'est 5 feuilles adaptées. La plastifieuse, c'est aussi ça qui m'a donné l'envie de faire le test et de vous parler un peu du matériel. Au-delà du fait qu'il y avait cette histoire de micro, je voulais vraiment savoir si elle était adaptée pour les différentes épaisseurs de feuilles plastiques. Elle est extrêmement légère, alors ça c'est hyper agréable parce qu'elle se porte à une main, c'est très étonnant. Qu'elle soit aussi légère. Donc ce que je vais faire, c'est la brancher. On va voir très rapidement ensemble, a priori elle va me mettre Ready Power, elle va s'allumer et me dire « Je suis en chauve, je suis prête », au bout de, je crois que c'est 2 à 5 minutes, 3 à 5 minutes, c'est marqué ici. Je pense que comme il n'y a pas l'air d'avoir du tout de réglage de température, je ne l'ai pas encore allumé, de température liée à l'épaisseur des feuilles, Il y aura sûrement des petites choses à faire pour venir améliorer la plastification et éviter les bulles liées à la surchauffe, si vous plastifiez par exemple avec du 80 micro. Alors, je vais prendre dans mes feuilles à moi, celle-ci c'est une feuille de 80 micro. Ce que je vais faire, parce que je ne vais pas la plastifier pour la plastifier, je vais venir poser quelques petits trucs un peu mignons pour faire des marque-pages. Et je vais découper juste la partie qui va m'intéresser, et puis faire quelques petites créas comme ça, que je pourrais réutiliser dans différentes choses. Donc je vais préparer ça avec la 80 micro, j'ai également ici une 125, une feuille de 125 micro, et les feuilles fournies avec, qui ne sont pas étiquetées. Donc je ne sais pas combien de micros elles font, et on verra le résultat. Donc je vais préparer tout ça, je fais une pause, et puis pendant ce temps-là, ça va continuer à chauffer, là ça m'indique que Power, c'est en cours, ça chauffe. Alors, le temps que je bricole ça, c'était bien sûr largement chaud, donc on voit la LED verte qui clignote. Alors, ça clignote au retour caméra, mais en fait, chez moi, ça ne clignote pas. La magie de la caméra, encore une fois, qui me fait des trucs étranges. Je me suis dit, quitte à faire un test, autant le faire à fond, avec plein de techniques différentes. Donc on va retrouver pas mal de possibles dans cette idée-là. Voilà, je vais commencer donc avec la 125 micro, il faut que je bouge ça, et que je pivote. Je vais même aller aux techniques humides, je vais vous expliquer en passant les feuilles. Donc, on va mettre un petit peu là, que vous voyez quand même la feuille bien passée. Celle-ci, c'est donc la 125 microns. Ça, c'est des perfos papillons, un Dyes Hello. Je crois que je les avais découpés il y a très longtemps à la silhouette, ceux-là. C'est du papier de base. Ici, j'ai mis, je vous montrerai en plus ou moins, de l'encre avec des espèces de poudres extrêmement fines qui peuvent servir pour la résine, comme ça, qui ont des reflets un peu holographiques. Et enfin, ça, c'est de la Versamark avec de la poudre embossée blanc opaque. Je vérifie que je suis dans le sens où là, c'est plié et là, c'est... Oui, alors, bon, et l'autre côté, c'est ouvert. Donc là, c'est l'endroit plié. J'essaierai de vous montrer quand je serai dans le champ. Excusez-moi, parler et faire des gestes, c'est toujours un petit peu compliqué les deux en même temps pour moi. Est-ce que j'y arrive ? Voilà, je vous montre. Ce côté-là, c'est le côté ouverture. Donc là, c'est en train de prendre tout ce qui est parti avec des feuilles de papier pas énormes, elles ne sont pas très épaisses. Là, on va avoir la résine et de l'alcool. Ensuite, on a le tamponnage en encre embossée. Donc c'est la marque Versamark, c'est pour ça que j'ai dit Versamark tout à l'heure. Avec de la poudre en encre, c'est blanc opaque. Voilà. White opaque. Alors, le déroulé, ça roule bien, il n'y a pas de souci. Ça a bien pris les petites formes autour. Ça, ça fait partie des choses quand vous faites des créas qui ne sont pas que de la plastification de cartes, de choses très droites. Vérifiez que votre plastifieuse, elle a bien pris les petits angles à la coin et tout ça, et encore plus si vous les découpez. Mais on va revoir ensuite, je vais vous montrer si jamais vous voulez découper ce que vous pouvez faire pour améliorer le truc. Moi, très souvent, ce que je faisais, c'est que je la passais deux fois. Parce que, alors, plutôt pour le 80 d'ailleurs. Alors, ce que je remarque, je vous montre, les détails autour. Alors, ici, j'ai une bulle, ce qui n'est pas très normal, mais bon. Ici, tout le tour des papillons, ils ont bien été fait. Le tour du hélo, alors que c'est des lettres, et que c'est quand même du cardstock, c'est un petit peu épais. Pas de soucis. La partie-là, on a les reflets, ça a bien plastifié, ça n'a pas trop fait de bulle. Par contre, j'ai quand même des marques au niveau du plastique légère, là, qui ne sont pas tip-top. Et la poudre embossée n'a pas fondu. On va regarder de l'autre côté, ça n'a pas fondu non plus. Donc là, je suis un petit peu déchueure sur le résultat au niveau poudre embossée, je vais réessayer. Et puis, si ça ne marche pas, tant pis, c'est comme ça. Hop. Je trouve qu'elle est peut-être un tout petit peu plus lente que celle que j'avais avant, qui était beaucoup plus chère, qui était d'une marque assez connue. Le résultat, il est bon, il n'est pas parfait, parce qu'il y a quand même des petites bulles et tout ça, mais le résultat, il est bon, il n'y a pas de soucis. Je surveille parce que s'il y avait deux bulles, mais elles ne sont pas parties. Si après, c'est des grandes bulles, j'aurais peut-être pu lister plus pour améliorer le résultat. Des fois, en fonction des machines qu'on utilise, c'est intéressant de venir regarder les défauts et d'essayer de comprendre ce qui se passe pour améliorer. Parce que ce n'est pas toujours des trucs rédhibitoires, ce n'est pas forcément lié que à la machine, etc. Alors, je commence à préparer la deuxième feuille. Donc là, c'est de l'eau, de l'alcool, de l'encre et un petit peu de la poudre. C'est pour faire un fond de carte plastifié sur lequel je mettrais sûrement un petit mot, genre « Coucou », « Hello » et tout ça, je ne sais pas encore. Encore une fois, ça a bougé. Mince ! Oh non ! Ma disposition a tout bougé. Oh non ! Ça ne m'arrange pas. Parce que ça, c'était prévu pour faire un marque-page, ici. Allez, on va voir si je peux… Parce que du coup, ça m'a tout cochonné, ça. Et là, il faut que je fasse attention. Ah, je vous dis là. Ici, il faut que je fasse attention parce que là, j'ai refait un embossage. Et cette fois-ci, une poudre cuivrée. Et avec des détails très fins, puisqu'il y a des lettres. Et là, c'est toujours un peu la galère pour l'ancrage et tout ça. Il ne faut pas déconner, quoi. Et toutes mes pièces se sont décalées. Alors, je pourrais en rouvrir. Mais comme ici, j'ai mis quelque chose d'humide. J'ai peur de faire bouger les choses pas comme je veux. Je les mets un petit peu de guingouas pour que ce soit plus dynamique. Voilà. Donc, ici, au point de vue poudre à embosser, on n'est toujours pas bon du tout. On voit que… Aïe, aïe, un petit peu chaud. On voit que c'est granuleux. Donc, je vais essayer pour voir si je peux récupérer ça au pistolet à embosser, au hitgun, pardon, sans trop me cramer. Là, je mets toujours le côté plié, le côté pliure, ici. Alors, normalement, je ne la dispose pas comme ça, ma plasticieuse. C'est un geste un peu plus ergonomique que je fais. Mais je voulais que ce soit sous la caméra, donc… Donc, c'est en train de passer les papillons découpés. Papiers… C'est des papillons assez classiques. On est un peu plus épais que du 80 grammes par mètre carré. Là, ce n'est pas tout à fait des cartonnettes, mais c'est un peu plus épais. Et après, on a de l'encre, de l'eau, de l'alcool et quelques poudres. Alors, les papillons, encore une fois, pas de souci. Le résultat est tip top. L'embossage n'a pas eu lieu. Ça n'a pas fait fondre, gonfler la poudre embossée. Là, les détails que je vois apparaître, c'est nickel. Il n'y a pas de bulles du tout. Si, il y en a quand même, mais peu. Alors, ça, je suis assez contente parce que, souvent, le risque, quand on utilise une chauffe trop importante, c'est de faire plein de petites bulles sur la surface. Et le fait qu'elles fonctionnent à la fois sur du 80 et du 125, sans qu'on ait besoin de faire de réglages. C'est très intéressant. C'est très étonnant aussi. Mais c'est très, très, très positif. Ah, alors là, ma couleur, elle est partie. Elle est partie. Alors, ce que je vais faire, c'est prendre un de mes papiers de bidouillage et passer vite un papier. Elle a servi dans la dernière, celle-là. Passer vite un papier. Il n'y a pas de plastique. Il n'y a rien. Ça va servir à nettoyer en vitesse. Si jamais, effectivement, il y a eu les liquides qui ont coulé dedans. Donc, ne faites pas ça. Visiblement, ne faites pas ça. Ce qu'on peut faire quand on... C'était pas très... Tant mouillé que ça. Ce qu'on peut faire, c'est venir... Ah, ben oui, il y en avait quand même pas mal, finalement. C'est venir placer la feuille à l'intérieur et le mettre le pliage, comme je vais vous montrer. Si j'ai mis un risque, si j'ai mis un doute, je ne pensais pas qu'il y avait un risque. Mais visiblement, si, ça doit presser beaucoup plus fort que sur une ancienne plastifieuse. Donc, voilà. C'est bon à savoir. La technique-là, pas avec cette plastifieuse. Bon, après, ça s'est bien récupéré. Ça n'a pas bouchonné. Ça n'a pas créé de problème. Je n'ai pas pété ma plastifieuse aux premières utilisations. Et ouais, clairement, il faut faire attention, en fait. La technique des encres, pas avec ça. Donc, je vais vous montrer, si jamais vous avez un souci, il y a cette technique pour nettoyer qui est de passer un papier blanc propre dedans. Je vais jeter la partie où il y a vraiment plein d'encre et puis il y a des poudres aussi. Et je vais repasser l'autre partie qui semble clean. Ça, ça me servira pour gribouiller, prendre un... Là, c'est quand même impressionnant tout ce que ça a récupéré comme la haute nettoyage. Donc, ça avait vraiment compressé, coulé dedans. Donc, ça, c'est un truc, faites attention, elle n'est pas du tout faite pour supporter ce genre de choses. Je pense que ça doit compresser, en fait. Les rouleaux doivent être assez serrés, ce qui explique aussi qu'on ait des formes qui soient bien suivies. mais la chauffe ne doit pas être si importante que ça. Ce qui explique que sur la 125, ça fonctionne. On a quand même des bulles qui sont un peu grandes, je trouve. Ce ne sont pas les petites bulles habituelles. Donc, c'est... Oui, on va suivre, effectivement. C'est intéressant de voir les différences entre les plastifieuses. Donc, ça, c'est pour nettoyer. Et si jamais vous voulez plastifier un truc, ce que vous n'êtes pas sûr, vous pensez que c'est peut-être un peu fragile ou qu'il y a quelque chose de particulier, ce que vous pouvez faire, je vais couper avec un masque. Imaginons que... on va faire comme ci. Donc là, déjà, je vais couper mon marque-page. Voilà. Alors, plusieurs choses. Imaginons qu'ici, vous ayez un petit doute sur la capacité que ça tienne, qu'il y ait des petits objets dedans, donc, je ne sais pas quoi. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre les feuilles et les mettre comme ça. Ou si vous avez découpé avant et que ça colle nulle part, il n'y a pas de pliure. Pour éviter un risque que ça vienne se coller dans la machine, vous mettez dans une feuille pliée en deux. et puis, comme ça, vous insérez la feuille en premier. Elle me paraît un peu trop courte, la feuille en fait. C'est pour ça que je regarde ça comme ça. Non, je ne peux pas faire plus grand avec ça. Une autre feuille. C'est la logique. Je crois que j'ai pris une feuille trop épaisse. Donc, vous venez plier votre feuille en deux. Vous mettez la feuille plastique, l'objet ou le tamponnage ou le papier. La feuille plastique, et pour éviter que ça s'enroule dans les rouleaux, dans le mauvais sens, que ça fasse n'importe quoi, que ça chauffe mal, et que ça vienne abîmer votre machine, vous passez l'ensemble comme ça. Puisqu'on a toujours le concept de pliure. Ça mange la pliure, ça ne peut pas faire un retourné. J'espère que vous avez compris, parce que je crois que je ne peux pas faire plus clair. Et des fois, quand on découpe, la plastification n'est pas de bonne qualité. Vous voyez toutes les petites bulles. Ça, ce n'est pas normal. Et là, il n'y avait pas de liquide, il n'y avait pas de truc particulier. Donc, on n'est quand même pas sur une bonne machine du tout. Je suis assez déçue, parce que je voyais pas mal de personnes quand j'ai pété ma machine. Je me suis dit, c'est bien une plastifieuse à 15 balles. Super. Et au final, je trouve qu'elle ne fait pas le job. Je sais que je suis difficile, mais pour moi, elle n'est pas bien, finalement. Quand je revois les détails, on a... Je suis bien les contours, mais là, c'est pareil. Il y a des... Ici, il y a des bulles. C'est compliqué de prendre des... Voilà. Là, on les voit. Entre les deux papillons, il y a des bulles. Et entre le hélo et le papillon blanc, il y a deux grosses, grosses bulles. Sur tout le trou de l'embossage, aussi, c'est à... Ça me paraît pas bien collé, en fait. Ça me paraît pas bien collé. Là aussi, il y a un problème, ici. Ça, c'était la 125 microns, il y a eu plusieurs problèmes. Et sur la 80... Je revérifie. Non, là, il y a énormément de problèmes autour des papillons. Alors, juste autour, c'est ça que j'avais regardé en premier, c'est souvent là que ça déconne. C'est nickel. Mais, vous voyez les petits... Toutes les petites... Ça, ça va pas du tout, c'est pas normal, ça. Toutes les bulles qu'il y a. Ça, c'est pas bon, hein. Pas de bon boulot. Sur celle-là, c'est un peu mieux, mais pareil, il y en a ici. Et ici. Les deux se vend. Bon. Je vais retester deux, trois trucs. Essayer de voir si je trouve des indices pour améliorer ça. Mais je dois dire que, franchement, la pacifuge de sélection, moi, elle me déçoit. Je trouve que le rendu, il est pas très bon sur... vraiment les points de détail des problèmes de petites bulles. Et de grosses bulles. Et je pense que c'est lié au fait qu'elle n'est pas réglable, en fait, au point de vue température. Donc là, elle est clean, elle est nettoyée, le petit problème d'encre, il est réglé, il n'y a plus de souci. Elle fonctionne, mais c'est vrai que c'est quand même assez décevant au final qu'elle ait pas cette fonction de réglage en fonction de la taille, de l'épaisseur des microns. Et je pense vraiment que c'est ça qui cause le problème de qualité sur le résultat. Bon, ben voilà, c'était mon test de la machine action. Je suis assez déçue. Je ne sais pas encore trop ce que je vais faire. On va voir. Amusez-vous bien, créez bien. Bye. Bye.